Nous allons lire dans les livres de SAUVE, chapitre 16. Nous lisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Lisons ensemble. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, qui est mon Seigneur, qui est mon souverain bien, les saints qui sont dans le pays, les hommes pillés sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répand pas leur libation des saints. Je n'aimais pas l'air non sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calus. C'est toi qui m'assures mon lot. Et l'héritage de l'uscieux m'est déchue. Une belle possession m'est accordée. J'ai venu l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon âme est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Alléluia. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein, ton bien-aimé, voient la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance et joie devant ta face, de débit éternel à ta droite. Nous lisons encore psaume 110. Après avoir lu le psaume 16, nous lisons 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David, le poète, prophète, roi, qui le dit. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche vive. L'Éternel étendra des suyons, le cercle d'État, puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Lui qui, Christ. Il était entré comme le prophétisé. Alléluia. Quand le juste viendra, payera les prix, et il s'assiera sur le tueur, le trône, du Dieu tout-pouissant, car il a vaincu et il va. Tous ses ennemis seront sous les plantes de ses pieds. Vous comprenez donc, cela veut dire, Christ qui dominera. Comme il dit ici, l'Éternel étendra des suyons, les sept de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'heures d'air. Quand tu ressembles, quand tu ressembles ton armée, avec tes ornements sacrés, le baptême est disant d'esprit. Dis saint de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'agirait, et il ne s'en répentira point. Alléluia. Cela est bel et bien accompli. Alléluia. Ce grand œuvre de la croix, triste qui est descendu majestueusement du temps de la fin. Jean 14, Apocalypse 10. Amen. Qui est sacrificataire pour toujours, à la manière de Melchizedek. Christ. Alléluia. Le chapitre 7. Amen. Amen. Genèse. Melchizedek au départ d'Abraham. Le même hier, aujourd'hui et éternel. Le Seigneur à ta droite, brise le roi. Alléluia. Amen. J'aime ça. À la droite de la majesté divine. Amen. Amen. Dans le lié. Plio. Voir au Seigneur. Brise le roi. Au jour de sa couleur. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur tout le tendu du pays. Il boit au tort pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Que le nom de l'éternel, notre Dieu soit béni. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé sa miséricorde. Notre précieux Père, Père Céleste, que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche matin pour parler de la vie. Vous voyez ? Dans sa miséricorde. Il n'y a pas de temps. On ne pouvait pas se tenir parler comme ça. Si je dis ça, ce n'est pas parce qu'on respire, mais parce qu'on est indigne. Vous comprenez ? On est indigne de tenir cette parole ici et de se tenir devant les gens et parler de cette parole ici. C'est pourquoi on a peur des fois. Cette peur, pourquoi ? Parce que quand vous interprétez ça mal, sache que vous tuez votre propre âme et vous tuez les âmes des autres. Vous serez jugé plus que les autres. C'est pourquoi les gens qui se tiennent aujourd'hui derrière la chair, quand ils n'ont pas peur, nous puissions directement comprendre ou soit par le discernement de l'Esprit dont nous avons prêché autrefois, comme le Saint-Prophète avait dit, de comprendre justement ce que le Seigneur avait dit qu'il voulait reconnaître par leurs œuvres. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi ils prennent la parole de Dieu, à la légère, ils piétinent les préceptes, les statuts, les ordonnances, les lois, les commandements de l'Éternel, comme dit David dans le psaume 119, les cinq qui forment les noms de Jésus. Si vous voulez même un seul, vous voyez ? Donc cela veut dire les quatre aussi tombent. Donc nous devons faire une force. C'est pourquoi quand on vient ici, on s'immile, on s'immile devant l'Éternel, enfin, que lui, le grand Saint-Esprit, le grand Esprit éternel, le Dieu incommensurable, l'auteur de cette parole, même hier, quand nous avons vu comment est-ce qu'il a frappé les autres hier, qu'il puisse nous conduire, nous disposer, enfin, que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, parler avec l'intelligence acquise, mais que nous puissions approcher ici, parler selon la disposition du Saint-Esprit par l'état actuel des choses dans ce monde dont nous vivons. Tout a commencé où ? Ici, quand nous avons parlé sur la vieille racine du mal. J'espère que vous vous souvenez, c'est dimanche matin là, quand on parlait sur la vieille racine du mal, on avait pris les deux hôtels. On parlait sur l'hôtel d'Abel et sur l'hôtel d'Abel et sur l'hôtel de Caïr. Et l'histoire, très souvent, elle se répète et c'est qu'il s'est commencé tout au début là. Le début, ou si vous voulez voir son reflet ou soit son aboutiment ou soit son accomplissement ou son achèvement, vous allez voir ça vers la fin. Donc, si vous avez une compréhension nette et claire des Écritures par la révélation du jour du septième ange, vous allez comprendre que, pour mieux comprendre l'Apocalypse, vous devez comprendre ce qui s'est passé dans Genèse. Mais si vous n'avez pas reçu la révélation de ce qui s'est passé dans Genèse, vous ne comprendrez rien de ce qui est dans l'Apocalypse. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous avons commencé tout au début là-bas pour vous. Vous expliquez ce qui s'était passé au fait. Les gens prennent ça simplement comme une histoire de la Genèse, comme d'autres histoires qu'ils peuvent lire. Vous comprenez ? L'histoire des Kwaku, comme quand on grandissait. On lisait ces livres là-bas, vous comprenez les aventures des Tintin, Milou et Capitaine Doc. Alors qu'ici, c'est une question de l'âme. Vous comprenez ? C'est une question de la vie. C'est pourquoi nous vous disons que nous venons ici pour parler de la vie. Vous voyez ? C'est pourquoi nous avons vu. Nous avons mis deux pyramides ici. Ces deux pyramides représentées comme des hôtels. qui sont les deux endroits où les gens, cela veut dire, il faut dire, en d'autres termes, les deux lieux d'adoration. Vous comprenez ? Oui. Dans un autre lieu d'adoration où les gens devaient adorer Dieu en esprit et en vérité, ici. Oui. Et l'autre lieu d'adoration où les gens adorent aussi les diables. Parce que nous avons dit que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24 que les deux esprits seront identiques. Cela veut dire proches. Identiques. Pourquoi ? Parce que les deux, ils vont chercher à manifester la promesse de Joël les deux. Parce que c'était une promesse de l'éternel. Dieu est fidèle quand il promit, il l'a compris. Et il avait promis dans la bouche de son saint prophète comme Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amos 3, 6 à 7, l'éternel, Dieu ne fait rien sans révéler son secret, sa parole. Oui. Ce qui est en lui, ses attributions à ses servités, les prophètes. Et quand Joël a prononcé la parole et nous avons vu que le deux tout était comme le bleu et l'ivre. La mauvaise herbe et la bonne. Le deux se trouvait dans un même champ. Oui. Et il n'y avait pas de la pluie. Alors que le Seigneur s'est souvenu parce qu'il criait vers le Seigneur. Les autres étaient là au-dessus de la montagne en train de pleurer. Les autres aussi se retrouvaient quelque part. Et tous dans des temples ecclésiastiques. Et tous dans des églises religieuses. Oui. Et tous dans des tabernacles. Oui. Dans l'autre vrai et faux. Parce qu'on ne peut pas avoir un vrai s'il n'y a pas un faux. On ne peut pas toujours parler du faux sans pour autant avoir le vrai. Donc cela veut dire que s'il y a du faux quelque part, il faut chercher le vrai. Les vrais devaient être là. Vous comprenez ? S'il y a des mauvais esprits, cela veut dire qu'il y a un bon esprit. Mais les gens se laissent. Ils se sont habitués avec Dieu. Ils se sont habitués avec les choses. Et puis, ils se disent, bon, c'est un bon esprit. Non. Si Dieu t'a donné la tête, tu es allé à l'école, tu es étudié primaire, secondaire, humanité. Tu es arrivé jusqu'à l'université. Cela veut dire les capacités acquises te permettent à travailler, à se défendre dans la société, à aider, à aimer, à servir ta patrie, vous voyez, avec le bagage que vous avez. Vous voyez, ce « skills » comme nous le disons en anglais. Vous voyez, « background ». Donc, ces capacités, cela veut dire que dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Mais pourquoi est-ce que cela ne se manifeste pas vers les gens ? C'est à cause de ça. « Les gens se laissent ici encore dans ce temple que Caïn avait construit. » Vous voyez, pourquoi ? Parce que les choses qui se manifestent, elles sont identiques. Pourquoi quand ceci pleurait et l'autre la demandait, Dieu se souvient de sa promesse, était dans un même champ. Et ce champ, c'est la terre. Vous vous souvenez des proverbes et des paraboles dont le Seigneur nous parlait à chaque fois. Vous voyez, et nous avons vu que non, dans ce même champ, quand le Seigneur se souvient de sa promesse, il a envoyé la pluie de l'arrière-saison. « Je répandrai de mon esprit à toutes tes chers. » L'anxion du Saint-Esprit répandue et tout le monde l'a reçu. Vous voyez, donc, ils ont commencé à faire des choses de la même manière que ces dix. Mais, nous avons remarqué que non, après un certain temps, quand nous allons bien expliquer ces choses ici, vous allez comprendre les détails de ce que nous sommes en train de parler ici. Quelque part ici, cette vision qui était descendue ici, après des âges sombres, il y avait la restauration de la foi ici. Et cela a amené la restauration sur les œuvres de l'esprit, par la sanctification, l'écoute de la parole. Et nous avons vu qu'ici, il y avait la restauration des dons. Et quand il y avait la restauration des dons ici, cela a amené cet engouement qui a fait en sorte que les gens se sont bornés sur les dons que les dons étaient lui-même. Et quand vous vous êtes bornés sur les dons, vous prêchez bien, vous prophétisez, vous parlez la langue, il y a des gens qui interprètent et tout ce qui s'est passé dans l'âge pentecôtiste ici. Cela a commencé vers les années 1800 jusqu'aux années 1900. Et cela a fait en sorte que, donc, ils ont abandonné l'auteur, les donateurs étaient l'auteur de la parole. Et ils ont tombé, ils ont formé des dénominations, plusieurs dénominations dont nous nous connaissons sous soleil. Aujourd'hui, cela a commencé ici, aux États-Unis. Vous comprenez ? Et cela a fait en sorte que quand les gens se sont écartés, le plan que ces gens, ils avaient, dont nous avons commencé à parler ici depuis l'indépendance des États-Unis. Alors que, remarquez, dans ces années ici, les États-Unis d'Amérique avaient des présidents qui étaient des chrétiens. Oui, selon eux, et même les Américains témoignent de ça. Dieu a aimé notre pays, il a béni notre pays, nous avons eu des présidents chrétiens, et ainsi de suite. Vous comprenez ? Mais ces présidents-là, ils n'avaient pas fait le compromis avec la parole. Quand est-ce que le compromis est venu dans ces pays-ci, alors que nous avons vu, il y avait deux hommes dont nous vous ont cité les noms ici, Nathan Rochard. Donc cela veut dire, je parle en français, laisse-moi. Donc cela veut dire, c'est Jacob, pardon, pas Nathan. Nathan, c'est le fils de Jacob, de Jacob Roch-Chulte. Et David Roch-Peller, c'était le Dieu qu'ils étaient ambitieux. Vous voyez ? Donc cela veut dire, ils avaient l'argent dans ces époques-ci, comme on pouvait parler de Tatoukan Sebo dans le temps-là, des Siedokolo. Vous comprenez, au Congo, dans ces temps-là, avec des papas comme des papas Justin Bomboko. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Vous voyez ? Donc, mais ils n'étaient pas ambitieux à entrer sur les choses, à prendre possession du monde. Alors que ces gens ici, comme ils avaient beaucoup d'argent, ils ont voulu à ce qu'ils puissent créer un système pour contrôler l'argent. Donc cela veut dire la finance mondiale. Comme ces pays ici, je vous ai dit que non, Dieu se souvient toujours de sa parole. Le Seigneur avait dit que non, les clercs qui terraient l'Orient se montra vers l'Occident. Les saints d'Esprit faisaient des vagues et viennent de l'Europe aux États-Unis et de l'Occident. Vous comprenez ? Et jusqu'à tel point que Dieu se souvient de sa promesse, il est allé vraiment se manifester, accomplir sa promesse de l'Occident ici aux États-Unis. Vous comprenez ? Et là où nous vous ont dit que non, les diables suivent aussi les traces du Seigneur par les paroles annoncées par les prophètes. Vous voyez ? Parce qu'il sait que l'Éternel cache son secret. Il révèle que par ses serviteurs, les prophètes, ses atoutes, et nous avons vu qu'il observait lui aussi, comme nous vous ont lit l'Apocalypse chapitre 13. Nous avons dit que non, verset 1, en descendant jusqu'à 10, parle de cette bête qui montait des os, c'est le diable lui-même, cette bête, la puissante qui se venait, il s'est incarné dans l'Église universelle. Il a instauré un système pour contrôler toutes les églises. Vous voyez ? Donc, par ce système qu'il a implanté, il a imposé. Vous voyez ? Nous avons vu que non, la bête, dont on parle à partir de verset 11, qui est montée de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ces gens ici, comme ils étaient ambitiés, ils sont par eux que l'éliminatie a commencé. Nous vous avons parlé que ça fait partie de toute l'auge. Vous voyez ? Donc, quand on parle d'éliminatie, c'est simplement simple. Ce n'est pas simplement l'éliminatie, donc un sel. Ça veut dire les gens, donc, en quelque sorte, il y a un éliminatie, donc ça veut dire les gens qui chapeautent. Oui, donc ça veut dire qu'ils sont au sommet. Oui, donc, et nous avons vu que non, quand ces présidents chrétiens faisaient en sorte que non, ils pleuraient Dieu, qu'ils puissent leur accorder l'indépendance, et aussi, de l'autre côté, ils s'organisaient qu'après l'indépendance. Et avec d'autres, puissances européennes, vous comprenez déjà ce que je peux dire, donc, l'Angleterre, la France, et tout ça, ils se sont mis ensemble, vous voyez, pour créer cette éliminatie dans cet âge ici. Ensemble est avec le diable, pour instaurer et mettre un plan T. Cela veut dire, c'est-ci, contredire ce que Dieu, c'est ça, l'antichrist. Faire toujours quelque chose au contraire à la volonté parfaite dans la création originelle de Dieu. Oui, contredire tout ce que le Seigneur Dieu a dit. Voilà l'antichrist. Maintenant, quand, au début ici, un pays, complètement chrétien, avant ça, l'indépendance, le diable s'y approchait avec ses deux hommes ici. Et l'ambition que les deux hommes ici, était quoi ? De s'accaparer de la finance. Parce qu'ils savaient que nous, quand Dieu bénit ici, remarquez, dans tout l'État, toute puissance mondiale, même des temps anciens, la Grèce, et tout, nous vous avons parlé de ça. On ne peut pas retourner là-bas pour essayer un peu de gagner l'État. Je voulais simplement expliquer ici, pour qu'on puisse comprendre que nous, comment est-ce que, en même temps, les États-Unis d'Amérique, qui étaient leurs présidents, ils étaient avec la parole, mais comment se fait-il que non ? Dans cette même année, de l'indépendance, que, vous parlez encore que non, c'est cette année qu'on a mentionné ici, que les Luminatis ont commencé. Non. C'est à cause des Hébreux, Apocalypse, chapitre 13, la promesse du roi, conforme à Luc du 7. Vous voyez ? Quand les clercs quitteraient l'Orient, là où le Seigneur était, il y va, s'est montré vers l'Occident, lui, le fils de l'homme. Avant qu'il puisse venir, lui, il s'est précipité. Comme dans les jardins d'État. Avant qu'il puisse atteindre, vous voyez ? Donc, la perfection. Vous voyez ? Donc, c'est la promesse que l'Éternel leur avait donnée. Vous voyez ? Donc, cela veut dire de devenir... Nous allons parler de ça, parce que j'entre là-bas. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, c'est pourquoi la dispensation des millénaires, si je peux dire ça en un mot, parce que je voulais aller un peu plus loin là. Oui ? Donc, c'est ce que Adam n'avait pas totalisé physiquement 1000 ans. Vous voyez ? Donc, cela veut dire que les 1000 ans, c'est la dispensation de vainqueur. Donc, il n'avait pas totalisé son cinquantenaire. Le chiffre 50, c'est les jibilés. Et, lui, il s'est précipité. Oui ? Il a pris son... sa femme. Oui ? Donc, le premier qui a commencé avec l'adulteur, il est venu ici, il a pris la femme d'Adam. Et quand il a pris la femme d'Adam, vous comprenez, il a pris possession d'Adam. Comme nous voyons cela, avec des politiciens, des stars de la musique, des gens de ces bandes qui aiment prendre les femmes des gens pour prendre tout ce qui est de cet homme. Et nous avons vu ça. ça a commencé même avec des serviteurs des églises, ceux qui nous appelent les serviteurs des liens. Ils font ça aussi de prendre le point des gens. Mais, c'est là, on ne condamne pas de fois les gens, mais c'est le diable. C'est pourquoi nous venons ici avec ces enseignements pour que nous essayons de mettre nos vies en ordre, conformément à la parole. Vous comprenez ? Parce que notre souci, c'est de vivre la parole. Là où nous avons bronché, nous devons nous mettre debout et assurer. Donc, essayez un peu d'enlever toutes les salités, suivez les poussières et tout ça. Quelqu'un qui vous voit derrière, il vient vous... C'est ça, l'espiritualité. Vous comprenez ? Et vous allez dans la prière, dans la répandance. Pourquoi nous verrons si nous prêchons la répandance ? Nous prêchons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons toutes ces choses ici qui nous ont été révélées dans ce temps d'histoire. Vous voyez ? Pourquoi ? Enfin que les enfants des fils et des filles des dieux ne restent pas dans cette position endormis comme des vierges folles. Vous voyez ? Mais que nous puissions être des vierges sables. C'est pourquoi nous venons ici pour vous avertir. Enfin que vous puissiez prendre des positions non dans des dénominations ecclésiastiques mais dans la parole. Comme nous vous ont dit le dimanche passé qu'il y a Frédéral qui me dit si l'Église catholique reste dans la parole prêche la parole conforme c'est que les prophètes et les apôtres ont enseigné Jésus catholique. Si le litérien faut je suis litérien. Si le témoin je suis témoin de Dieu. Si le panthébautiste prêche la parole correctement conforme à la révélation du jour je suis panthébautiste. Voilà les problèmes. Donc on ne veut pas vous dire quitter là où vous êtes. Non. Celle qui peut vous dire quitter c'est le Seigneur comme il nous a dit nous autres autrefois. Mais la chose la plus importante c'est à vous de prendre des positions à la parole vous-même. D'écouter de disposer votre temps quand nous nous prêchons ici. Nous nous mettons à votre disposition sans exigence. Sans argent sans rien demander exiger. Vous comprenez ? Alors nous avons vu que le diable aussi s'est précipité ici. Oui. Parce qu'il savait que notre Dieu est fidèle. Il va accomplir sa promesse. Et ces présidents chrétiens qui étaient ici ils ont réussi à mettre affaire à la guerre. Ils ont parlé d'Abraham Lincoln et de l'escavagiste mais d'autres présidents qui étaient venus aussi après lui ils étaient des chrétiens. Même le président Dwight Aznawer lui aussi il était chrétien. Remarquez il combattait aussi dans son temps tout ce qu'il faisait avec la guerre de Corée ils faisaient ça avec la prière. Vous comprenez ça ? Oui. Donc ils priaient et il y avait des serviteurs de Dieu dans ce temps-là qu'ils étaient des hommes abandonnés. Mais nous avons vu que non après un certain temps ceux-ci ils ont toujours voulu accomplir leur ambition. Leur ambition c'était quoi ? D'arriver à former un gouvernement mondial. C'est ce qu'ils sont en train de lutter avec ça aujourd'hui. C'est ça l'ère problème avec la Russie. C'est ça l'ère problème de provoquer des guerres en Asie en Afrique. De peupler le monde. Vous comprenez ? Et nous avons vu qu'ils ont parlé ici que des papis ils ont écrit ça dans l'ère encyclique. Voilà. L'ère citation pour voir que l'église aussi a compris que ces gens ils ont profité de leur confiance pour faire quoi ? Pour prendre possession des populations. Maintenant l'église c'est sans condamner. Parce qu'il s'est permis de se mettre ensemble avec le gouvernement pour coloniser mais après ils ont compris que ces gens ils prennent possession ils commencent à dépepler les gens parce que c'est difficile de contrôler plus de 7 milliards de gens dans le monde. Il faut essayer de dénombrer la population. Vous comprenez ? Donc de créer des guerres des troubles des maladies pourquoi ? Parce que ce sont tels qui contrôlent toutes les organisations mondiales. Nous vous ont dit c'est l'OMS et tout ça. Ouais ? Donc provoquent des virus c'est pas simplement des guerres des armements il y a des guerres biologiques vous comprenez il y a des guerres psychologiques il y a des guerres qui peuvent vous arriver par des soucis des stress vous tombez comme ça vous mourrez tout ça c'est bien planifié. Vous comprenez ? Mais les églises ils sont dans l'illustration des dons comme ça commençait ici et c'est une église de Chie et lui il a pris possession de cette église vous comprenez ? Par le système qu'il a créé par quoi ? par la possession financière il a pris possession de l'église comme il a fait dans les jardins des dons avec la femme d'Adam Adam il fut le premier Adam le second Adam c'est le Seigneur Jésus Christ et son épouse c'est l'église et nous avons vu que cette bête qui s'élevait des eaux il a proclamé une autre bête en qui il a donné tout son pouvoir à cette bête et cette bête qui s'élevait de la terre nous avons dit c'est les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'Amérique vous comprenez ? il a pris possession de l'église romaine à l'Afrique aux Etats-Unis remarqué Frère Barham dans une citation il disait que le jour où nous aurons un pape américain je pense que ça sera la fin du monde parce que l'Amérique est devenue un pays déçu dépourvu d'immoralité on en peut imaginer tout ce que vous voyez dans le monde ici des homosexualités tout tout de faire en sorte que les femmes soient nues et permettre aux femmes de prêcher de briser les écritures ça a commencé ici comme aussi les réveils a commencé ici comme aussi la révélation de la parole ici vous comprenez pourquoi parce que le Seigneur a donné la promesse selon Luc 17 le clair quittera l'auréat se montrera vers l'Occident vous comprenez cela donc le diable ne suit que parce qu'il n'est pas créateur il ne peut suivre que le créateur et nous avons vu que ces gens ici ils se sont ils sont arrivés donc ça veut dire dans l'aboutissement accomplir les désirs ils n'ont plus possession des banques après d'avoir prendre possession des banques toutes les organisations ne peuvent dépendre que des financements banques et banquaires vous comprenez et des banquiers qui ne font pas l'argent mais ils gouvernent et ils contrôlent l'argent de tous les gouvernements vous comprenez c'est pourquoi vous voyez la zone CFA est contrôlée par la France et quand on parle de la France on voit quand on voit la France de l'Angleterre de l'Allemagne tous ces gens là ils ont donc c'est ce qui fait que non ils ne veulent pas la paix au Congo et vous les Congolais vous vous dormez vous ne lisez pas comme le livre de notre frère les Camerounais Onana oui Onana qui s'est donné la peine vous comprenez donc ça veut dire de faire des recherches ainsi de suite mais il y a des gens qui ne se donnent pas d'acheter ces livres là nous devons prendre donc nous devons acheter donc on devait faire des lignes en France à Paris que les gens puissent comprendre que les Blancs et ces gens ici comprennent que non ce que nous voulons c'est que qu'ils ont de dénombrer l'Afrique en commençant par ces pays ici comme ils ont fait Cameroun ils ont dit non il faut qu'on puisse commencer d'abord en se servant du Rwanda et un peu de l'autre côté du Canada vous voyez donc tout ça ce sont les plans de ces gens ici on a beaucoup à parler sur ça mais on n'est pas venu parler de la politique mais quand on parle de choses spirituelles sache que la politique est juste à côté là-bas ouais et nous avons vu que non ils ont pris possession même des églises il y a longtemps ils ont pris possession de l'église ici ouais par quel moyen ils sont entrés dans ici quand dans l'âge pentecôtiste les pentecôtistes quand ils ont reçu les dons ils ont vu la manifestation des dons comme je viens de dire qu'ils ont oublié les dons à terre ouais et ils se sont affectionnés aux dons et cela a donné naissance aux églises de réveil et les églises de réveil ça a commencé ici aux Etats-Unis c'est une façon d'endormir les gens d'endormir les chrétiens de faire des gens des soi-disant chrétiens ouais donc peut-être vous autres vous allez vous achoper sache que non il n'y a aucune église qui peut amener les gens à la présence de Dieu c'est celle la parole le Seigneur avait dit l'homme ne vivra pas de temps mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu quand la parole n'est pas bien interprétée sache que vous n'arriverez pas ici ouais quel que soit le miracle votre bonne façon de prêcher toute connaissance que vous pouvez acquérir si vous n'arrivez pas ici vous n'avez pas l'interprétation nette et claire des églises la révélation du jour vous n'arriverez pas ici voilà tout ce que vous pouvez faire le Seigneur avait dit dans Matthieu 24 dans les derniers jours il se levera de faux christs et de faux oins ils feront des produits et des miracles jusqu'à celui s'il était possible même les églises vous comprenez pourquoi parce qu'ils seront identiques pourquoi c'est là où nous entrons maintenant dans notre prédication d'aujourd'hui pourquoi parce que il y aura peu qui tireront l'influence d'ici vous comprenez et d'autres ils tireront l'influence de l'autre côté ici et nombreux ils iront ici pourquoi remarquer ce que le diable avait dit à notre Seigneur dans sa prière quand il était là-bas à la montagne pendant 40 jours quand il priait il est venu il lui a vu fatiguer il a dit que non si tu m'adores tout ça m'appartient ouais il n'a pas menti parce qu'il s'est précipité première ici nous avons lu au début de cet enseignement ici Apocalypse chapitre 12 ouais malheur à la terre ouais mais le Seigneur a dit ceux qui auront le sang de l'agneau ils vont vaincre la bête et sa marque ouais ils ne feront pas le pacte ni l'alliance comment vaincre comment avoir le sang de l'agneau ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau comment le sang de l'agneau c'est la parole bien interprétée c'est la parole révélée du jour ouais c'est ce qui fait en sorte que non même dans des temps anciens les saints autrefois qu'ils étaient là-bas enfermés ils devaient sortir pourquoi parce qu'ils marchaient dans la volonté parfaite de Dieu de l'air quand je dis de l'air ça veut dire tant à laquelle qu'ils vivaient ouais mais si ils interprétaient mal tous qui ont interprété ça mal qui ont douté à ces célibataires les prophètes ils étaient des gens qui étaient conduits par des esprits de jus les mauvais esprits des démons comme nous les voyons aujourd'hui vous comprenez donc cela amène quoi du spiritisme et les gens restent là-bas ils voient comme si Dieu c'est quelqu'un qu'on s'habitue avec lui ils voient comme s'ils sont venus aider Dieu vous comprenez les problèmes dont nous avons les gens se prennent le luxe d'aider Dieu ils commencent à aider Dieu par la théologie ce n'est pas mal de faire la théologie comme nous le disons mais on ne peut pas prendre cette intelligence acquise vous comprenez de la théologie et de ramener ça à interpréter la parole dédiée à mélanger avec ça non c'est la manière de faire du diable la manière de faire du diable on s'abandonne la théologie ne peut que nous aider à mieux placer notre état à bien organiser l'église parce que Dieu aime aussi que les choses soient bien ordonnées est-ce que vous comprenez mais quand vous vous disez que non c'est ce que vous vous avez acquis vous pouvez amener ça ici pour aider Dieu c'est ce que les églises ont fait ici dit réveil ils ont quitté Antéchotiste ce qui a commencé ici vous comprenez ça les prémices du Saint-Esprit quand l'effusion s'est accomplie ouais et nous avons vu que quand le Seigneur a donné la promesse cela devait se manifester ici et cela a bel et bien manifesté ici dans les années 1800 vous comprenez ça ouais parce que les États-Unis ont pris la dépendance dans 1776 comme nous avons dit ici et nous avons vu que cette manifestation c'était à 1800 et dans 1800 tout au début là-bas pendant tout ce temps-là et les gens se sont bornés au lieu de chercher la volonté parfaite du roi donateur de ces dons-là et sa volonté parfaite c'est quoi l'homme ne vivra pas simplement ouais de tout du pain mais de toute parole ouais donc les gens ne se sont bornés que du pain parce que les dons donnent du pain est-ce que vous comprenez mais ça ne donne pas la vie la vie vient de la parole c'est pourquoi le Seigneur disait la matière vous comprenez si vous croyez en moi et vous croyez à celui qui m'a envoyé vous croyez à moi qui la parole si vous croyez à ma parole comme disait dans Jean 8 vous comprenez vous avez la vie éternelle ouais vous avez passé de la mort à la vie vous ne passerez pas en jugement le jugement la condamnation qui a pris naissance ici et cela a donné naissance qui a commencé ici et cela a donné naissance à un fils né hors de la volonté parfaite de Dieu ouais né hors du temps nipcial de Dieu avant la volonté de Dieu puisse accomplir que Dieu puisse les bénir cet enfant est venu remarquez ce qui s'est passé il est allé construire un hôtel il était rédigé vous comprenez donc c'est ça qui se passe aujourd'hui les gens ont l'apparence de la piété des rédigés c'est de Timothée chapitre 3 mais régnant c'est qui en fait la force ouais mais les gens ne veulent pas s'éloigner c'est pourquoi nous remarquons aujourd'hui les gens n'ont pas la parole ils peuvent prendre la Bible et ils se tiennent là-bas parce qu'il est quelqu'un et il est à l'écouter pourquoi ils sont des écouteurs nous allons parler de ça ici et terminons de ça et dimanche prochain nous allons parler que de ça ils commencent maintenant à parler des proverbes vous allez voir quelqu'un qui se tient derrière la chaise il vous parle que non dans l'état de nos papas les mamas ils avaient l'habitude de faire que quelqu'un était pour nos papas et vous allez remarquer les gens ici on est bornés les tiktoks c'est vraiment plein que des proverbes des choses c'est la même manière avec celle qui prêche à la parole c'est la moralité et la moralité ne donne pas la vie parce que ça se mélange facilement avec l'immoralité parce que ça vient de la chair et Dieu n'est pas chair tout ce qui est chair est contraire à Dieu Romain chapitre 8 vous le connaissez très bien vous comprenez et nous avons vu que non quand ces gens ils sont arrivés ils ont pris possession de l'église complètement quand ils ont vu que non l'église catholique romaine commence à contester contre à leur manière de gouverner le monde de créer des guerres de prendre en possession des organisations mondiales et de banques et tout ça ils gèrent d'une IP mettre quelqu'un au pouvoir tout ce que vous voyez ici le président du Congo qui était comme une famille avec le Congo il y a là-bas de l'autre côté qui combatte ses propres frères il a dit vous êtes mon ami donc ça veut dire c'est la confusion est-ce que vous comprenez donc il y a beaucoup de choses là qu'on pouvait expliquer vous connaissez déjà ce qui se passe tout ça à cause de quoi parce qu'il a été nommé et il a gilé de servir d'abord ici vous comprenez ça c'est dans des gouvernements c'est ce que nous parlons physiquement et spirituellement quand ça a pris possession ici et maintenant c'est lui qui donne pourquoi parce qu'ici quand on interprète mal vous attristez le Saint-Esprit il quitte vous comprenez chapitre 4 verset 30 n'attristez pas le Saint-Esprit d'une idée qui vous a été donnée jusqu'au jour de votre rédemption et quand les gens ont attristé le Saint-Esprit il a quitté et quand ils quittent ici qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu que tous les gens se sont allés ici parce que le diable les attendait à main ouverte comme il s'est approché vers le Seigneur pour dire à Seigneur Jésus-Christ que si tu m'adores si tu t'inclines simplement je te donne tout ici alors lui il savait que David avait dit ça dans le psaume 110 que nous donnons des livres ici assis-toi à ma droite à ma droite c'est que je ferai de tes ennemis ton marche pire vous comprenez alors le Seigneur a voulu d'abord accomplir la volonté du père de quoi d'arriver à venir à montrer l'amour à goûter à la mort à prêcher à ramener à faire sortir de l'homme cette compréhension cet entendement ce qu'il avait perdu de leur montrer que non vous êtes encore capable de revenir à l'état originel qu'Adam avait avant la chute c'est pourquoi il était venu quand il a payé les prix nous avons vu ce qui s'était passé maintenant lisons ici dans Samuel je pense que nous allons avancer très bien avec ce que nous allons lire je pense que je ne vais pas tout lire ici c'est Samuel chapitre 28 nous allons commencer au verset 7 mais je vais lire simplement quelques versets et puis le reste vous pouvez continuer ça pour mieux comprendre cette histoire même jusqu'au verset 25 mais moi je vais lire peut-être 10 versets simplement rapidement à cause du temps que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse voilà verset 7 chapitre 28 du livre du prophète Samuel 1 Samuel voilà et Saul Saul dont le voit Saul dit à ses serviteurs cherche moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter ses serviteurs lui dit voici à à Andorre il y a une femme qui évoque les morts alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes Saul lui dit prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que j'étais diré la femme lui répond voici tu sais que Saul le roi lui-même qui s'est déguisé a fait et Saul a fait tu sais ce que Saul a fait comment il a retranché du pays ce qui évoquait le mort et ce qui prédisait l'avenir pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir Saul lui dit Saul lui gira par l'éternel écoutez bien lui gira par l'éternel en disant l'éternel est vivant il n'est arrivera point du mal pour cela la femme dit qui veux-tu que je te fasse monter et il répondit fais-moi monter Samuel lorsque la femme vit Samuel elle poussa un grand cri et elle dit à Saul pourquoi m'as-tu trompé tu es Saul le roi lui dit ne craint rien mais que vois-tu la femme dit à Saul je vois un dieu alléluia un prophète était dieu c'est un dieu un fils de dieu c'est un dieu alléluia amen je vois un dieu qui monte de la terre quatorze il lui dit quelle figure a-t-il et elle répondit c'est un vieillard qui monte Saul compris que c'était Samuel et il s'inclina les visages contre terre et se prosternat Samuel dit à Saul pourquoi alléluia pourquoi m'as-tu troublé au Seigneur en me faisant monter Saul répondit je suis dans une grande détresse les fils me font la gueule et Dieu s'est retiré de moi il ne m'a répondu il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire Samuel dit pourquoi donc me consultes tu parce que l'éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi l'éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part l'éternel a déchiré le royaume entre et voilà l'éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre David tu n'as pas enveillé à la voie de l'éternel tu n'as pas fait sentir sentir à Amalek l'ardère de sa colère voilà pourquoi l'éternel te traitait aujourd'hui comme traité aujourd'hui de cette manière que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole vous voyez nous avons lu vous allez m'excuser pour votre temps donnons le temps à l'écoute de la parole s'il vous plaît s'il vous plaît ne dites pas que je suis long parce que nous devons bien expliquer ces choses parce que ça concerne nos âmes c'est pour nos vies nous avons vu que non cette femme ici pratiquait la divinité dans l'ancien temps vous comprenez et quand ils pratiquaient la divinité cela veut dire ils invoquaient des morts et des pés appeler quelqu'un qui est mort et cette personne vous comprenez et vous pouvez parler à cette personne pourquoi cela s'est passé dans ces temps là parce que il y avait un paradis qui existait ici vous comprenez tout le monde qui mourait sous le sang des animaux des taureaux des brébis des tourterelles et tout ils allaient ici pourquoi parce que l'animal n'a pas l'âme vous comprenez donc comme l'animal n'a pas l'âme l'animal n'est pas compatible son sang pardon n'est pas compatible pour racheter l'âme humain c'est ce qui faisait que tout le monde qui mourait voilà ils allaient ici voilà donc ils se sont retrouvés ici et maintenant quand les gens se sont retrouvés ici dans cet endroit qu'on appelait ça paradis qui représentait comme la cinquième dimension ouais et maintenant cette femme là c'est qu'elle avait fait ici le saint au fait il dit dans la démonologie qu'elle n'avait pratiqué qu'elle avait invoqué donc elle est allée dans le monde des esprits en fait ouais et quand elle s'est plongée ici dans le monde des esprits ouais en connivance avec l'aide des esprits il s'est allé retrouver le prophète Samuel l'a invoqué le prophète est venu et remarqué le prophète de Dieu il a dit quoi il était mort ou comment il a dit pourquoi trouble timoreux pour le saint veut dire il était en train de se reposer ouais attendant qui le roi qui devait venir ouais et nous avons vu que depuis que le seigneur était venu c'est que nous avons reçu ici cette dimension ici a été fermée pourquoi laisse-moi vous expliquer quelque chose entre ces deux figures que nous avons devant nous ici ouais donc cela veut dire ici en bas dans ces temps-là il y avait ce qu'on appelle le paradis donc tout le monde allait ici tous les saints se retrouvaient ici d'Adam même jusqu'à Jean-Baptiste ouais et maintenant après ça il y avait les mauvais esprits ici dans la deuxième étape si on peut appeler dimension et troisième ici c'est le diable lui-même qui règne ici ouais c'est lui qui règne comme le roi ici vous comprenez et tout le monde qui mourait il allait ici et nous avons vu comme Dieu parfait en toi lui il est celui qui est Dieu ici aussi nous avons ici comme nous avons nous avons parlé ici je n'oublie pas nous avons parlé de quoi de la ruisseau que dans ce monde où nous vivons il y a il y a un ruisseau donc c'est comme quelque chose qui représente comme une rivière ouais donc cela veut dire comme j'écoutais un chanteur congolais qui chantait sur il parlait comme si nos vies des mortels nous les passagers les pèlerins nous sommes comme dans des passagers comme dans une rivière vous comprenez or ce n'est pas vraiment dans ce ruisseau dans ce ruisseau comme dit le prophète mais le prophète dit qu'il y a un passage qui est dans ce ruisseau c'est un passage là ça c'est le monde les dimensions dont les mortels vivent et dans ces dimensions dont les mortels vivent c'est ce que nous appelons le monde vous comprenez et dans ce monde nous avons vu qu'il y a d'autres dimensions dont les gens se permettent de voyager qui font des voyages spatio-temporels comme les autres ils appellent des quoi c'est ce que moi j'appelle des déplacements spatio-temporels comme des voyages qu'on appelle des voyages astrales vous comprenez cela veut dire que quelqu'un abandonne ce corps et il peut voyager pour arriver ici ou arriver jusqu'ici vous comprenez mais tout ça ne dépend que de l'élément entendre oui mais ici il y a une différence donc ça veut dire ceux qui sont ici dans le monde tous ici dans le monde vous êtes soit influencé par l'esprit de ce monde ici vous comprenez par les démons qui sont ici ou soit si vous êtes chrétien vous vivez la parole conforme à le Seigneur avait dit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu vous vous abandonnez au Seigneur chaque fois vous allez dans un endroit où on prêche la répandance la révélation du Seigneur Jésus Christ vous comprenez les mystères révélés du jour et toutes ces choses la guérison divine vous êtes influencé par l'esprit ici le Saint-Esprit dans ces passages vous comprenez parce que ici voyons que le Saint-Esprit qui vient qui prend la préminence dans cette église après il y a les anges après les anges il y a Dieu vous comprenez dans le lieu très haut parce que nous avons dit l'autre fois il y a toi qui rendes le témoignage au ciel laisse moi être un peu bref vous allez m'excuser et nous avons compris que tout ce qui s'est passé dans ce temps-là avait de l'influence ici comme cette femme avait fait en faisant des miracles en dépendant donc ça a pratiqué la divinité parce qu'on a mis les titres sur la divination remarquez cela ne se pratique pas plus de cette façon pourquoi parce que le Seigneur est venu et il a payé les prix ouais maintenant quand le Seigneur a payé les prix nous avons vu que le diable a pris cette manière de pratiquer du spiritisme et de la divination il a ramené ça dans l'église sous une autre forme vous comprenez c'est ce que nous allons parler en terminant mais avant d'aller là-bas parlons d'abord de ce qui s'est passé ce jour-là au calvaire vous comprenez nous pouvons lire rapidement ici vous voyez dans Matthieu chapitre 24 ce chapitre que nous aimons chaque fois vous rappeler quand nous parlons de ces choses ici sur des dimensions vous voyez je lis simplement quelques versets rapidement je commence au verset 49 laisse-moi commencer au verset 50 j'ai lu au verset 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla le rocher s'effondure les sépules qui à souffrir et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépilcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la vie sainte et apparirent à un grand nombre de personnes vous comprenez alléluia quel est le nom de l'éternel notre Dieu soit béni Jésus j'ai dit 50 en 53 Matthieu chapitre 24 ouais tous les saints qui se retrouvaient ici ils ne pouvaient pas rester sortir ici parce que c'est lui qui gardait les clés c'était les diables qui étaient ici vous comprenez avant d'aller là-bas de quitter ici il y avait les mauvais esprits ici vous ne pouvez pas quitter vous ne pouvez pas tous étaient captifs ici ouais et maintenant qu'est-ce qui s'est arrivé quand le Seigneur a rendu l'âme avant de rendre son âme il a poussé un grand cri comme nous avons parlé des intersaloniciens chapitre 4 pour ce temps dans lequel que nous vivons vous voyez nous allons y arriver donc si vous n'avez pas écouté les grès des commandements la voix de l'archange le son de la tempête d'Aporel chapitre 10 sache que vous vous retrouvez aussi ici il n'y a rien qui va vous faire sortir ici vous comprenez parce que c'est là quand les saints ont sorti à changer le nom et devenu le séjour des morts comme le prophète Esaïe les parle dans Esaïe chapitre 14 vous comprenez nous avons dit ça ici et quand vous êtes ici si vous avez fait l'alliance le pacte avec lui selon ce que le prophète Esaïe nous a parlé dans Esaïe chapitre 28 nous avons dit ça ici vous comprenez quand vous êtes ici aujourd'hui vous n'y sortirez plus vous comprenez c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens des politiciens des serviteurs des églises vous comprenez qu'on connaissait les serviteurs des dieux des chantres vous voyez et toutes ces choses qui arrivent aux gens aujourd'hui aux musiciens et on ne peut pas donner je peux donner les détails mais je ne suis pas venu prêcher ça et je n'aime pas citer aussi les noms des gens vous comprenez voilà au moins que Hitbox c'est là qu'on peut parler de ça et quand le Seigneur poussant les grilles des commandements ce jour-là au calvaire Abraham a dit Dieu a divisé son fils en toi quand il cria Elie et Elam à Sabaton et c'était avant ça vous comprenez avant c'est verset 50 ici nous avons vu que l'esprit Dieu a quitté parce qu'il a souvenez-vous dans Jean 14 Philippe lui a posé la question Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit il a dit pendant tout ces temps que je suis voilà les grands Jésus qui parla avec Moïse là-bas au devant du bousson ardent dans le bousson ardent vous comprenez il est le même Jésus voilà dans le même Dieu il a dit c'est lui qui m'a vu à vie le Père vous comprenez croyez-vous que je suis dans le Père le Père est en moi moi vous voyez donc c'est ça si vous êtes en moi le Père moi et le Père nous venons à vous nous ferons notre démer à vous Jean 14 lisez ça vous allez voir ce qu'ils sont en train de parler ici vous voyez donc ça me dit quand le Père a quitté c'est pourquoi il disait que je ne fais rien sans pour autant que le Père me révèle en premier vous voyez donc c'est ça qui fait la confusion avec d'autres confessions religieuses dans le monde qui disent que vous adorez Jésus mais vous adorez le Dieu ils sont dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas la divinité de Jésus Christ vous voyez donc c'est ce qui fait que quand les musulmans ils sont dans des débats télévisés avec les d'autres pasteurs les pasteurs des églises n'arrivent pas à défendre la parole pourquoi ils n'ont pas reçu la divinité de Jésus Christ pour mieux placer ces choses vous voyez donc j'ai déjà eu cette confrontation à Saint-Nissat à Praetorien avec Miserima et un imam je lui ai ramené sur les écritures je lui ai montré il m'a regardé dans la figure il a dit oh c'est ma première fois d'écouter ça ok la distinction a pris fin il est parti dans sa voiture moi aussi je me suis retourné j'entrais au bureau voilà donc c'est là de dire pour aller un peu rapidement quand le Seigneur a poussé ses grands cris les cris des commandements ici il ne pouvait plus retenir rester ici et il est descendu tout droit ici et il a vu cet homme ici vous comprenez il a pris les clés parce qu'il a payé les prix vous comprenez c'est lui le propriétaire incontestable voilà donc cela veut dire il a retiré la clé il a vaincu la mort la tombe la trinité de Satan le séjour de mort et il a passé tous ces mauvais esprits ici qui faisaient des gardes et après qu'on ne puisse pas avoir accès au sein qui était fermé dans le paradis ici et il est arrivé là-bas il a commencé à leur parler voilà mais ces esprits qui étaient déchis ici ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur quand ils descendaient remarque comme la Bible le dit ici il est allé dans les profondeurs de la terre pour prêcher aux âmes déchis autrefois vous comprenez c'est là et ils n'ont pas écouté mais c'est d'ici comme ils vivaient la parole comme ils étaient ici ils commencent à sortir un à un comme la Bible dit ici comme nous venons de lire ils se sont emparus dans Jérusalem et les gens les ont reconnus est-ce que vous comprenez et maintenant cet endroit était fermé et les diables l'ont créé comme le séjour de mort de tous ceux qui se servent et de ses esprits ici vous comprenez quand nous avons compris bon laissez-moi pas intervenir là-bas parce que je devais lire donc ici quand les saints sont sortis le Seigneur les a pris vous comprenez l'Epsomme 110 s'est accompli comme nous avons lu tout au début là-bas ouais Matthieu 27 et ils sont allés vers le Seigneur ouais et maintenant nous avons vu que non cet endroit là qui était autrefois une prison comme nous avons prêché autrefois quand il a commencé son ministère un jour il a fait une vision des âmes étaient dans l'affaire enchaînées le Seigneur je vois déjà il a dit non prononce la parole et ces chaînes-là vont se briser donc ça veut dire la parole bien interprétée a la puissance de délivrer quelqu'un de lui faire sortir qu'il y ait une délivrance qui s'est faite avec des prières des gènes ouais mais quand la parole est bien interprétée c'est le feu qui ne s'éteint pas mais la prière s'éteint c'est le feu qui s'éteint qui s'aligne qui s'éteint mais la parole bien interprétée c'est le feu qui ne s'éteint pas et le diable perd c'est pourquoi qu'est-ce qu'il fait il amène une mauvaise interprétation des écritures là où les écritures disent aux églises aux religieux je ne perdrai pas la forme ils sont perdus je ne perdrai pas la forme de couper les cheveux faites comme vous voulez il faut que la femme s'habille comme ça remarquez vous allez peut-être me dire que non je suis toujours en train d'accentuer pour l'église catholique non même les serres musulmanes elles s'habillent très bien comme des serres catholiques d'autres fidèles catholiques s'habitent comme ça ce ne sont pas des prêtres peut-être qui leur disent de s'habiller comme ça les gens aiment donc ce sont des libérités religieuses que les gens se sont faites mais remarquez les serres qui sont là-bas qui servent ça veut dire comment il s'habille vous comprenez donc ça veut dire on ne devait pas chercher à interpréter la vie de quelqu'un d'autre prenez simplement ce qui est bon amenez ça avec vous et le Seigneur sera content de vous si vous prenez chaque fois ce qui est bien et vous faites de ça votre vie vous comprenez et vous avancez avec le Seigneur ouais donc si vous voulez que non on parle simplement de ça non même au peuple malévise ils insistent sur ça mais remarquez ces gens ici avec leurs loges comme ils sont en train de chapeauter le monde ils imposent même des pays musulmans de permettre aux femmes de faire ce qu'elles ont interdit et nous avons vu que les femmes de Moyen-Orient aujourd'hui commencent aussi à s'habiller des pantalons et toutes ces choses à exposer leur corps vous comprenez et nous n'avons jamais vu un souverain sacrificataire de femmes mais on le fait aujourd'hui et les gens parlaient de maman pasteur femme pasteur et ils sont là à prêcher la moralité à crier derrière les gens avec une voix comme la voix d'un homme alors qu'elle a abandonné sa féminité sacrée il y a longtemps elle est devenue comme un homme et il y a des autres qui sont des lésiliens vous remarquez ce qui s'est passé par la main vous voyez les pasteurs qui passent derrière la chair elle a des cheveux longs comme ça j'avais lu ça j'avais regardé ça dans la statue d'Eric j'ai lui posé la question c'est lui c'est qui c'est une église qui prêche la belle c'est un pasteur par un pasteur avec des tas tout dans le corps avec de longs chevets comme ça de longs chevets juste ici vous comprenez tout ce que les prophètes et les apôtres nous ont dit ici nous ont tordu laissons voilà ce qui a commencé dans les jardins de l'église qui a donné naissance à un fils qui a donné cette église ici l'autel religieux dont le seigneur a rejeté complètement a vomi vous comprenez et qu'est-ce que maintenant les gens arrivent à faire la divinité pour terminer parce que je regarde les temps ouais comment est-ce que les gens maintenant arrivent à pratiquer la divinité parce qu'ils ne pouvaient plus le faire comme cela s'est passé ici non c'est pratiquement possible pourquoi parce que tous les esprits des saints ils étaient ici toutes les âmes qui étaient enfermées ici le seigneur est venu les a fait sortis maintenant vous allez invoquer qui pour arriver à faire quelque chose déjà cela veut dire de prophétiser ou d'interpréter vous comprenez cela parce que cela ne peut venir comme Daniel le disait l'interprétation n'était claire ne peut venir que du créateur et lui-même mais comment est-ce que les gens l'arrivent à faire cela ouais ce n'est pas des esprits de chus ici le diable les amis menacent ces esprits au service de ces églises de chus de pour vie vous comprenez pourquoi parce qu'il a aimé la façon dont ils ont contredit les écritures ils ont fait sa volonté voilà ce qui a commencé ici et son aboutissement vous comprenez cela donc ça veut dire les deux on est comme dans deux mondes mais ce n'est pas deux mondes mais c'est des atmosphères qui sont conduites par l'autre qui s'abandonne à l'esprit de Dieu comme nous sommes venus ici chercher à bien interpréter ces choses spirituelles pour mieux se préparer être prêt ouais comme un ock quand le temps arrive ouais donc cela veut dire pourquoi parce qu'on a reconnu la voix de l'archange le son de la trompette et les cris des commandements ouais donc Thessalonians chapitre 4 ouais et maintenant de l'autre côté ils sont aussi qu'on lui parle des mauvais esprits qu'est-ce qu'ils font maintenant en pratiquant la divinité remarquez tous les gens qui faisaient la divinité quand on était des petits enfants je ne sais pas si on peut appeler ça la divinité mais des prédictions il peut vous dire donne moi ta main et tu lui donnes ta main comme ça maman nous interdisait ça beaucoup parce que l'apôtre Manda leur disait que non attention avec ces gens là tout ça parce qu'ils veulent des bénédictions des gens ils font tout ça tout ça ils connaissent plus ils peuvent lire l'avenir de quelqu'un ici tous ces gens là ils ont disparu il n'y a plus ces gens là ils sont entrés où ? dans des églises formalistes et on les appelle des prophètes alors que je vous ai dit que quelqu'un peut avoir les dons des prophètes mais il n'est pas prophète c'est l'on conforme à la Bible vous comprenez ? parce que quand on voit la Bible un prophète c'est un prédicataire c'est un révélateur est-ce que vous comprenez ? et maintenant quand quelqu'un ne vient pas avec la révélation du Seigneur Jésus Christ 10 jours parce que Dieu n'envoie qu'une seule personne comment est-ce que vous allez être un prophète ? qu'est-ce que vous allez révéler de plus parce que l'Apocalypse a été déjà interprétée et réveillée conforme à sa volonté parfaite donc nous pouvons dire que vous avez un don de prophétie mais vous êtes un pasteur parce que vous avez une église donc vous êtes un bergé voilà tout ça c'est la contradiction des écritures de parler en langue dans des ensembles sans interprétation contredire toujours les écritures et on donne des explications à leur manière ils sont toujours bornés par quoi ? par des miracles des dons et des produits matière vincales ou c'est lui et c'est cette séduction que tout ce que vous voyez s'arrive là-bas c'est à cause de quoi quand ils invoquent par des pactes des alliances qu'ils ont fait avec le diable lui aussi de son côté il ne ment pas quand vous faites le pacte vous lui écoutez comme il avait dit le Seigneur le Seigneur lui a rejeté parce qu'il savait que le Seigneur 110 va s'accomplir et c'est la belle et bien vous comprenez qu'est-ce qu'ils ont dit ils sont allés là-bas parce qu'il a pris possession de l'église comme nous venons d'expliquer ici et maintenant tous ces gens ici tous ces esprits pardon viennent à leur service parce que vous comprenez ce qui s'est passé oui donc ce que cette femme là avait fait oui par l'aide des mauvais esprits pour arriver car les saints étaient ici à faire cela aujourd'hui cela ne peut plus se faire pourquoi ? parce qu'il n'y a personne qui est ici et aujourd'hui les saints qui ont écouté 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui les a permis qui les a ouverts ce mur de son d'entendre les cris des commandements de leur jour car vous qui êtes qui sont vivants vous ne dévancerez pas ceux qui sont morts car la trompette de Dieu sonnera les morts en Christ te ressusciteront premièrement vous comprenez pourquoi ? parce que le prix a été déjà payé ici avant dans ce paradis le prix n'était pas encore payé c'est pourquoi les Samuel les David Abraham et tous ils étaient ici vous comprenez mais quand ce jour là il a poussé les cris un grand cri et Zekiel s'est présenté oui je lui ai vu il s'est venu avec ses pieds poussiérés vous comprenez voilà David est venu Job est venu oui je sais mon rédempté revivant vous comprenez David est venu il a fait sa déclaration Abraham a fait sa déclaration et toutes les déclarations conformément à la promesse de Dieu qu'il faisait ils sortaient de ces endroits vous comprenez pourquoi ? parce qu'ils étaient des écritures ils attendaient simplement le prix de l'achat et il n'y a personne qui se retrouvait ici alors comment vous allez arriver encore à pratiquer cela c'est pratiquement impossible alors si les gens arrivent à faire tout ce que vous voyez dans Jésus des miracles prophétiques vous comprenez j'ai changé de sexe papa il y a moi 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 maman il y a moi je suis quand ils sont venus vers moi j'ai dit que l'enfant puisse j'ai prié l'enfant était une fille il est devenu un garçon bon je ne sais pas quelle édification pour l'église parce que Dieu veut que les gens puissent arriver à la repentance vous comprenez vous allez remarquer pendant tout ces temps plusieurs années ces gens sont là-bas ils ne prêchent pas la vraie repentance je dis bien la vraie repentance la vraie repentance je vous ai dit autre fois ici c'est de reconnaître que j'ai mal cru la repentance de tous les jours nous commettons deux heures là c'est une autre chose vous comprenez nous amenons nous amenons au Seigneur pour réparer nos vissants c'est une autre chose mais la repentance qui fait en sorte que l'homme puisse monter sa stature pour arriver à être un homme parfait pour être dans la stature d'un homme à sa stature parfaite parfaite et tant un homme et une femme c'est la vraie repentance ici mal cru c'est pourquoi ça commence à parler je vais vous expliquer ça le dimanche prochain on arrête ici j'espère que vous avez compris ce qui se passe parce que les gens se tiennent là-bas ils disent toujours c'est Dieu non parce que Dieu ne peut pas être là où les critiques sont mal interprétées Dieu est mal venu là où le Seigneur est mal venu il ne peut pas se manifester parce que c'est lui qui est le Saint-Esprit nous vous ont dit qu'il y a deux atmosphères ici qui règnent dans ces mêmes passages de ce ruisseau vous comprenez ? j'ai une dimension ici nous voyons le matin le soir et c'est les autres qui croient déjà que non ils ont la capacité de vivre éternellement parce qu'ils voyagent ils font des voyages spatio-temporels ils peuvent s'échanger de devenir un oiseau un chat un chien pour aller un sorceller tout ça toutes ces choses-là ils font ça avec la capacité de ces mauvais esprits ici parce qu'ils ont fait l'alliance et le pacte avec le diable et ils viennent aussi à l'église ils font des miracles vous comprenez ? ils peuvent vous tendre la main ils disent certains mots vous comprenez ? silencieusement et puis enfin ils citent les mots de Jésus simplement vous comprenez ? alors qu'il y a plusieurs de Jésus étant le Seigneur on peut que citer ça vous comprenez ? mais la vie n'est pas là il n'y a pas cette puissance de la transformation à cause de quoi ? à cause de la malinterprétation des écultures et voilà ce que le diable a voulu voilà ce que le diable a pris comme possession de l'église vous comprenez ? et ils s'en servent de dons vous comprenez ? et ils ont rejeté les donateurs pourquoi ? parce que lui aussi il est capable il est devenu capable de leur donner lisons quelque chose nous allons dire est-ce qu'il y a du temps ? vous allez m'excuser ? je ne sais pas peut-être on peut lire ça je voulais lire un pierre je voulais lire un pierre je voulais lire aussi des pierres mais laisse-moi simplement lire un pierre est-ce que je peux lire un pierre ? vous allez m'excuser ? ouais ? laisse-moi lire un pierre rapidement et puis nous allons terminer celui-ci c'est un pierre chapitre 3 18 avant le 2 j'espère c'est ça ou chapitre 2 disons 2 disons 2 1 à 7 voilà nous sommes 1 à 7 non 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 disons bon disons 3 vous allez m'excuser vraiment je vous aime beaucoup c'est pourquoi je m'incline disons 18 ici rapidement 18 avant 2 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes alléluia enfin de nous ramener à Dieu il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison les choses que je suis en train de dire ici voilà 20 qui autrefois avait été ingrédible lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans lesquelles un petit nombre de personnes c'est à dire 8 furent sauvées à travers de l'eau je peux m'arrêter là-bas l'autre je vais continuer à lire ça le dimanche prochain vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul Pierre pardon a donné cet exemple du temps de Noé parce que c'est l'histoire qui se répète quand Dieu envoie toujours un révélateur un prophète les gens lui contredit pourquoi est-ce que les gens lui contredit pourquoi parce que les gens aiment rester dans les doctrines au lieu de la parole et quand vous abandonnez à votre doctrine vous serez aveuglés pour ne pas voir la volonté de Dieu vous comprenez parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité Noé voyait la pluie dans le ciel mais ces gens qui étaient là-bas comme ils étaient des hommes intelligents vous comprenez ils avaient la science donc vous savez la connaissance scientifique trop élevée c'est ce qui faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas croire parce que quand ils faisaient leurs études scientifiques donc cela veut dire dans le ciel ils ne voyaient pas la pluie vous comprenez donc cela veut dire j'ai utilisé le WEDA donc cela veut dire quoi le WEDA en français ils voyaient qu'il n'y a pas la pluie il n'y a pas tombé vous comprenez c'est comme Jeannesse et Jambres c'est comme le faux prophète Balaam vous comprenez de permettre de faire la fission vous comprenez avec l'Israël et les païens oui donc avec le Moabite tout cela ça arrive toujours même ce qui s'est passé dans le chapitre 6 oui donc très souvent l'histoire se répète c'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'église les melimédo et les gens se sont habitués avec les créateurs oui mais Dieu n'est pas là parce que l'apôtre qui nous a dit prophète que non tout ce que je vous ai dit ici quelqu'un vient contre dire ça qu'il soit à la terre les gens n'ont pas compris ça voilà l'état actuel des choses et tout ce que les gens font aujourd'hui ils tirent leurs influences ici parce que le diable a pris ces mauvais esprits qui n'ont pas voulu se répandir pour retourner au Seigneur ces anges déchus ils sont restés avec le diable vous comprenez Lucifer Satan et il est rappris il met maintenant la disposition des églises des déchus vous comprenez des églises des églises religieuses qui ont pris naissance ici à l'hôtel de Caïn jusqu'aujourd'hui à son aboutissement vous comprenez ça veut dire ils ont fait le conseil échiménique avec des loges des credos des dômes ils ont formé des dénominations ainsi de suite et les gens avancent comme ça c'était comme ça aussi autrefois mais ce qu'ils avaient écouté la trompette de Dieu les pitres de Dieu de l'air tant à chaque fois ils étaient ici quand le Seigneur a poussé un grand qu'ils étaient sortis et tous et ils sont d'ici comme dans ce temps que nous vivons si vous avez écouté de Saint-Denis chapitre 4 du verset 11 jusqu'au verset 16 vous allez voir que nous car la trompette de Dieu sonnera les morts en Christ et ressusciteront premièrement cette trompette c'est la trompette d'Apocalypse chapitre 10 il n'y en a pas d'autre vous comprenez c'est cette pierre dont Daniel quand Jésus était descendu ici dans le paradis vous comprenez là où le diable gardait les saints autrefois Daniel quand il a vu le Seigneur est descendu quand il poussa les grands cris il est descendu là-bas Daniel a dit oh je vis une pierre qui détachait de la montagne sans le secours de Kine vous comprenez ça Daniel l'avait déjà prophétisé et c'était Pierre Christ il devait sortir parce qu'il avait l'écriture il a servi Dieu conforme sans faire le compromis vous comprenez c'est là voilà c'est ce que Romain 8 nous dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'il n'y a plus de passer dans la chair comment il n'interprète pas mal l'écriture quand il lise il ne peut pas dire que ça c'était le temps de Paul nous vivons notre temps non Paul ne sait pas parler de lui-même il a parlé de Christ c'est pourquoi il a dit dans le chapitre 1er Paul apôtre de Jésus Christ non pas par la volonté de mais par la volonté de Dieu quelle riche bénédiction de Dieu soit avec vous nous n'étions pas dormis ce n'était pas facile ce n'était pas vraiment facile je vous dis pour prêcher ces choses encore aujourd'hui donc je vous dis ce n'était pas facile mais le Seigneur était miséricordieux je ne pouvais pas me réveiller je n'arrivais pas aussi à dormir mais quand je me laisse pour dormir donc je t'ai dit que c'était entre la mort et la vie mais comme cette parole n'est pas ma parole je ne fais pas ça pour avoir du succès pour chercher de la popularité ou de l'argent je ne revende pas l'argent mais je fais ça en accomplissant la volonté de l'auteur de cette parole selon la disposition qui m'est entendue s'il me dit aujourd'hui d'arrêter j'ai fait arrêter les gens me comprennent mal les autres qui viennent toujours ils pensent que non on va revenir là où on était autrefois non on ne sert plus le même Seigneur on ne partage pas la même foi vous comprenez donc essayez un peu de me laisser tranquille donc je ne je ne viens pas ici parler de quelqu'un je ne cite pas le nom de quelqu'un je ne gâchis pas l'influence de quelqu'un parce que je sais que Frère Madame me dit si vous détruisez l'influence de votre prochain vous le tuer déjà donc je ne fais pas ça je garde même si le Seigneur m'a montré l'état spirituel de quelqu'un je garde ça parce que je sais même si les gens parlent mal de moi les gens m'ont humilié il y a beaucoup de gens partout même ici je l'en ai fait les amis l'ont fait je garde ça je l'ai bailli je les aime vous comprenez ça donc voilà bon on est des humains il faut que ça nous arrive mais on est là avec le Seigneur et on aime les gens donc ça veut dire si le Seigneur veut que je puisse arrêter ça je vais arrêter mais vous ne me forcez pas d'arrêter ça vous comprenez parce que je ne fais pas ma volonté je fais sa volonté je ne demande pas d'argent je ne parle pas mal des personnes je dis je ne parle pas mal d'une église quelconque mais je parle du système que le diable a planté c'est qu'il y a donné naissance aux églises une telle une telle c'est pourquoi vous voyez même des vedettes de la musique ils sont en connuance les pasteurs des églises les reçoivent vous comprenez ces rencontres ils les témoignent ces gens-là ils parlent à la télé ils parlent de ces gens-là tout ça parce qu'ils sont eux tous ici ce sont les mêmes mauvais esprits qui sont à leur service c'est ça je déchis ici voilà vous comprenez et maintenant aujourd'hui quand quelqu'un meurt s'il ne s'est pas répandu il se retrouve ici et dans le chapitre 14 le diable ne libère pas et ceux qui ont essayé de faire te tu on les a tués par des bottes on ne peut pas entrer dans ces détails les autres reconnaissent ce qui sont des dédits vous comprenez on peut même parler de ce qui se passe aujourd'hui comment est-ce que les gens font des déplacements pour se sauver parce que si vous avez déjà fait l'alliance si vous avez déjà fait le pacte que le Seigneur vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur je vous aime tous même les minés et les minés je vous aime je vous aime et je prie pour vous que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur aimons cette parole servons le Seigneur car en lui servant en s'abandonnant à ses répandants que nous puissions nous retrouver encore ici n'ayez pas honte même si tu es un grand séréditaire retourné ici dis Seigneur je m'as le cru je m'as le prêché j'ai mal quoi expir conduit les enfants de Dieu je veux en commençant par moi-même retourné ici et le prendre et aussi ici parce que nous tous on était ici pour prendre un bon un bon de la marche pour que le Seigneur puisse me tenir la main parce que descendre c'est monter monter c'est descendre vous comprenez si vous descendez vous allez monter parce que la porte de cette pyramide d'ici ça se trouve ici en bas c'est militer devant la parole voilà mais si vous vous montez vous allez vous retrouver ici dans le séjour des morts voilà vous allez vous retrouver ici dans le séjour des morts ça veut dire descendre ici c'est monter monter c'est descendre quand vous venez chez lui il vous donne mais sache-le il vous a dit après ici vous allez passer mes esprits vous allez vous retrouver ici vous ne sortirez pas que dieu vous bénisse on a beaucoup à parler sur ces points avançons dimanche prochain si vous ne voyez pas ça sache que nous allons parler que de ça et puis que le tirer c'est chapitre shalom qui dieu vous bénisse rish c'est chapitre – Sous-titrage FR 2021